Un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Depuis le 1er novembre 2017, la mission de recevoir les PACS qui étaient jusque-là à la charge des greffiers des tribunaux d'instance a été transférée à l'officier d'état civil. Pour ce PACS, les partenaires doivent être majeurs, doivent être juridiquement capables, même si, sous certaines conditions, un majeur sous curatel ou tutel peut se PACSER, ne doivent pas être mariés ou PACSés et ne doivent pas avoir entre eux de liens familiaux directs. Pour faire enregistrer leur PACS, les partenaires qui ont leur résidence commune en France doivent s'adresser soit à un notaire, soit à l'officier d'état civil de la commune dans laquelle ils fixent leur résidence commune. A l'étranger, l'enregistrement de la Convention liant deux partenaires, dont l'un au moins est de nationalité française, est assuré par les agents diplomatiques et consulaires français. Pour enregistrer leur PACS devant un officier d'état civil, les futurs partenaires doivent présenter une convention de PACS, un acte de naissance pour chaque partenaire, une pièce d'identité pour chaque partenaire et une déclaration conjointe d'un PACS avec les attestations sur l'honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune. L'officier d'état civil peut déléguer l'enregistrement d'un PACS à l'un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune. Il est possible de modifier le PACS par convention. Celle-ci doit alors être communiquée à l'officier d'état civil, au notaire ou à l'agent diplomatique ou consulaire ayant dressé l'acte initial afin d'y être enregistré. Le PACS se dissout à la mort de l'un des partenaires ou par le mariage de l'un ou des deux partenaires. Il est également possible de dissoudre le PACS par déclaration commune des partenaires ou par décision unilatérale de l'un d'entre eux.